Le championnat marocain en Afrique, c'est un des meilleurs peut-être, parmi deux, trois meilleurs. La Botola. La Botola, oui, la Botola. Égypte, un petit peu Tunisie peut-être. C'est ça, ça c'est trois peut-être meilleurs championnats. L'équipe marocaine, ils ont beaucoup de succès, dernièrement. Ivaki Berkane et tout ça, ils ont pas mal de succès. Pour ça, j'observe beaucoup les joueurs qui jouent locaux pour amener l'équipe nationale. En fait, pour le football qu'on joue à l'Europe, au haut niveau, c'est un petit peu différent. Et tout le monde s'est fâché comme ça. Moi, j'ai passé quelques tests sur le plan physique, sur le plan d'intensité, mais là-bas c'est un petit peu différent. Une fois, j'ai parlé à Hakimi. Hakimi, c'est un phénomène. Là, il amasse 7% et même certains joueurs qui jouent à l'Europe, il y a 13, 14. C'est pas la même chose, c'est pas la même athlète. Hakimi est capable de faire 80 mètres plusieurs fois au sprint gauche, mais pas tout le monde. Les Marocains ne parlent pas de Hakimi. Les Marocains savent que Hakimi est un joueur hors norme. Il est hors norme, il est hors norme, même par rapport aux joueurs européens. Oui, même par rapport aux joueurs européens. C'est-à-dire qu'il est pas mal par rapport aux joueurs européens. Alors, quand on fait mal, je remarque les produits exceptionnels, on ne les prend pas en considération. Hakimi n'est pas un bon exemple parce que même au niveau européen, il est hors norme déjà. Il faudrait prendre effectivement des gens auxquels on peut adapter à la fois européen, mais marocains aussi. Parce que tout à l'heure, vous dites une chose, vous dites que le Marocain a des talents, peut-être pas chez les jeunes, quand vous parlez d'avant-centre, mais il faut aller chercher du côté belgé. Mais à ce point-là, vous êtes convaincu qu'ici, au niveau des jeunes, on ne peut pas faire les flores de grand-t-il ? Alors, former un buteur de classe mondiale, d'abord, il faut se donner au départ, c'est inné un petit peu, c'est inné. Après le travail, formation, détection, tout ça, si tu ne peux pas trouver un joueur de classe mondiale comme ça, il faut le chercher. J'ai eu le même boulot, l'équipe d'Algérie. Quand j'arrivais, cette situation encore, puis j'ai cherché partout, surtout, problème d'efficacité. Eh bien, j'ai trouvé juste à côté, dans un club, petit club, Slimani, Soudani, qu'ils ont été là. Mais pour ça, je cherche, je regarde, s'ils ont le mérite, ils vont jouer. S'ils vont jouer, d'autres Marocains, à Bayer, mais s'il y a un joueur qui joue au Maroc, il est meilleur, il va jouer. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais quand je vois certaines choses, comme vous savez, dans le travail, quand je vais, il y a, surtout sur le plan physique, sur le plan d'engagement tactique, ils ont encore un petit peu retard, mais c'est tout à fait normal. Et quand je parle comme ça, tout le monde s'est fâché, ont un respect. Mais je ne peux pas dire comme ça. Je regardais hier soir, avant hier soir, match Liverpool, non, il y a deux, trois jours, match Liverpool-Crystal Palace. J'ai vu à un moment donné, neuf joueurs de champion d'Europe, Liverpool, il est dans 11 mètres pour défendre. Contre Questa Palace. Et là, cinq, dix secondes après, j'ai vu sept joueurs de la 16 mètres, équipe ADDS. Mais vous regardez un petit peu le match au Maroc, même match au Bacaraj. Vous regardez ça, vous ne trouvez ça ? Jamais. Non, mais là, vous comparez au niveau mondial. Mais c'est ça, ça, équipe nationale, exigence. C'est une évidence. Moi, ce que je voudrais aussi, je voudrais aussi... Vous cherchez encore aujourd'hui ? Vous dites, je cherche, je regarde. Vous êtes encore en train de chercher ? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai avec moi encore quatre, cinq joueurs que je dois visiter, voir. Je cherche maintenant, j'ai maintenant un groupe à peu près, mais je trouve quelque chose. Et derrière, et au milieu, et devant. Vous savez, une équipe, c'est une complémentarité de bons joueurs, qu'ils aiment les qualités. Ils ne jouent pas toujours ensemble, parce qu'ils n'ont pas de complémentarité. L'équipe, c'est un petit peu différent.